salut à tous mes amis et bienvenue sur ma chaîne youtube morgan jimmy sg et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo une petite vidéo sur le jeu injustice 2 le deuxième opus donc je ai fait une petite vidéo comme ça pour vous montrer un peu le jeu un peu ce qui représente un peu j'ai pas faire la campagne je vais faire des quelques combats mais j'ai pas vous faire la campagne pour pas vous spoiler l'histoire en sachant que si vous n'avez pas fait le premier je conseille de faire comme le premier opus pour comprendre un peu mieux l'histoire du deuxième parce que c'est vraiment la suite du deuxième ou si vous n'avez pas le jeu lisez les comics directement ça reprend ça reprend exactement le jeu alors je dispose d'un mode solo d'un mode multijoueur en ligne et d'un mode de multijoueur en ligne alors ce que je vais faire c'est ça d'abord première grande nouveauté du jeu c'est la personnalisation des personnages qui rend très bien foutu vous allez voir donc là je suis un petit niveau et il faut jouer avec 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 les personnages si vous voulez augmenter le niveau en fait du personnage pour pouvoir monter bas les bas le niveau du personnage et pour mettre de l'équipement en plus donc en même temps je vous présente un peu tous les combats attendent du jeu donc vous avez assez de personnages dans le jeu de base alors qu'il y a eu une annonce avec d'énormément dlc donc moi j'ai juste qu'ils sont simples les dlc je les prendrai au fur et à mesure ça dépend si les personnages m'intéressent à la part redwood les autres m'intéressent pas et tout donc il ya bain il ya batman il ya black adam le méchant de le shazam donc voilà donc par exemple vous voyez les tenues ils sont de base comme ceci donc vous avez plus tout ce qui est costume alternative etc maintenant c'est vous qui faites la tenue de votre personnage complètement quand j'ai la que j'ai que vous pouvez faire la tenue complètement c'est que vous pouvez modifier la tête les bras le buste la ceinture et les jambes par exemple c'est quoi que j'avais eu à batman j'avais eu un truc avec batman c'est la ceinture voilà donc la ceinture de base c'est celle ci moi j'ai débloqué la techno ceintureaux de solitaire noir donc il faut être niveau 20 avec le personnage et voilà la tenue enfin la ceinture elle est comme ceci donc oui quand j'ai dit que vous pouvez modifier car le personnage c'est carrément tout le personnage je peux également modifier les couleurs donc voilà vous avez plusieurs couleurs donc là j'évoquais un batman style style du désert un petit peu il ya cette tenue ça fait boba fett elle est menthe donc ouais vous avez les le nom des armures ça ressemble un peu on va dire batman la relève par exemple ici qui ressemble pas trop au batman la relève on ne pense pas c'est pas grave j'aurais préféré avoir vraiment des tenues alternatives par exemple donc vous avez vous savez il ya des dlc costumes alternatifs qui sont qui sont payants sur le store mais vous pouvez également et débloquer directement dans le jeu avec la monnaie que vous gagnez dans le jeu en fait je pense à flash vous avez la tenue alternative de reverse flash le le maléfique de flash qui est qui en jaune en fait qui se trouve ici donc c'est six mille pièces à six mille jetons en or qu'il faut avoir bon moi j'en ai 600 donc le le skin il est à 1,99 sur le store vous jouez dans le jeu vous le bloquez à 600 enfin à six mille six mille pièces donc franchement vous dépensez deux trois euros dans un truc autant jouer complètement franchement le joueur plus super bien donc là vous avez quelques tenues de l'actéracité vous pouvez débloquer vous voulez acheter si vous voulez débloquer donc c'est à vous de voir là par exemple pour flash j'ai bloqué des ailes pour son masque mais quand je dis que vous pouvez débloquer vous pouvez tout modifier regardez là les bras ils sont normal là j'ai des brassards de force voilà c'est juste je peux l'équiper si je veux donc oui ça sert à quelque chose pour jouer en multijoueur mais également en solo j'ai équipé les bras ça modifie sa la force du personnage la vélocité etc les dégâments des capacités donc je sais pas à quoi ça sert au moment mais j'ai vu que sur flash avait une capacité c'était pour se déplacer beaucoup plus vite durant les combats pour vous dire après ça regardez donc il ya plein de trucs franchement il ya plein de trucs par exemple ronde et roman que tu avais débloquer un peu de trucs pour eux je crois c'était c'était ça en fait les trucs sur le côté t'es pas sur elle avait bloqué les trucs mais voilà vous pouvez débloquer énormément de choses genre je pense à des chats vous pouvez modifier le fusil d'assaut carrément également les armes sur les bras vous pouvez les petits fringues sur les bras j'essaie à débloquer les canons de du film suicide squad en fait donc voilà c'est super ya foutu on peut modifier les couleurs comme vous voulez donc il ya vraiment énormément de choses personnalisation il ya alors je vais vous montrer vous avez vous avez de l'équipement vous avez l'inventaire et je sais plus c'était quoi mais en gros vous pouvez modifier enfin vous pouvez revendre l'équipement vous pouvez le l'améliorer et c'est franchement c'est vraiment super bien approfondi au niveau customisation de cause à la chambre forte chambre forte c'est tout ce que vous gagnez en fait voilà voilà régénérer l'équipement si vous avez un équipement cassé vous pouvez le régénérer vous pouvez transformer un équipement également doublé que c'est à plus sur le revendre le sol transformer pour avoir un autre équipement beaucoup plus évolué il y avait un truc régénérer une guilde donc ça c'est les clans les clans donc moi j'ai rejoint un clan comme ça quoi faut gagner des trucs en plus bah si je joue pas en multijoueur si vous rejoignez une guilde bah voilà ça vous fait gagner des des boîtes en fait pour avoir des équipements en plus même si j'ai pas joué en multijoueur si vous rejoignez une guilde en fait tous les trucs que la personne joue en fait ça les bloque pour toutes les personnes du groupe donc ça c'est super bien foutu donc là on va voir ce que j'ai débloqué donc là on a pris quand même une petite caisse quand même la caisse de guilde j'espère à quoi ça sert c'est ça sert pour ça sert pour tout pour nos personnages ok ok merci donc je vais bloquer les trucs pour super girl là je vais bloquer les trucs pour le green lanterne rouge prison la vie robin donc après je vais vous présenter tous les personnages du jeu c'est quoi j'ouvre toutes mes boîtes avant black canary superman j'ai gagné captain cold ça c'est le méchant de flash black canary également ah il y a une nouvelle tête pour voire j'ai délanter un atrocycus black canary des jambes donc voilà et bonus j'ai montré un truc mais je sais plus quoi vous pouvez lier votre jeu in justice 2 mobile qui est gratuit sur android et smartphone enfin android et ios vous pouvez lier les jeux et enfin vos deux comptes et vous pouvez débloquer des jeux enfin des trucs dans le jeu console et son mobile joueur de l'équipement des pièces etc et ben 4 de héros on va vous présenter je pense tout ce qu'il n'a pas de joueur un film d'équipé pourquoi ça me fait un oeil sur le côté je pense que je n'ai pas de joueur de l'équipement un peu la salisation on va regarder ce que j'ai débloqué enfin je peux tout faire mais je vais regarder comme ça pourquoi surtout superman on va laisser comme ça pour le moment on va laisser comme ça pour le moment alors franchement regardez là il y a le bleu normal mais vous avez le bleu style man of style ça peut être sa mère ça là vous avez ça fait penser un peu à bizero ambioyer là vous avez quand la mort de superman vous avez des trucs aussi des couleurs alternatifs bon du coup bref on va faire un peu de combat on va faire en saut donc je vais pas faire de l'histoire plutôt faire du versus c'est quoi ça le multiverse c'est quoi c'est le multiverse je sais pas c'est quoi le multiverse il y a des années afin de sauver notre monde batman a appelé aux héros d'une terre parallèle où se trouvaient batman et superman d'une autre dimension ah oui c'est le premier univers alternatif qui a été découvert mais nous savons désormais qu'il en existe d'autres beaucoup d'autres des terres infinies formant un multivers vaste et sans limite ces terres infinies nous offrent une infinité de possibilités une infinité de héros une infinité de vilains et une infinité de problèmes pour faire face à tous ces dangers l'oeil est équipé des derniers scanners d'énergie source lui permettant de détecter à travers le multivers les menaces qui pèsent sur notre monde et les autres des menaces qui nécessitent une intervention relever le défi et rétablissez la paix et la sécurité dans tout le multivers l'échec n'est pas une option c'est marrant parce que là on va avoir tout ce qui est tenu alternatif des autres personnes et tout c'est marrant alors ok mais j'ai pas besoin de je fais un entraînement en fait j'ai juste fait un combat comme ça pour vous présenter un peu les personnages présents dans le jeu et après je vais bien jouer donc vous avez batman pour vous présenter je vais bien jouer je vais bien jouer donc vous avez Harley Quinn vous avez Green Lantern vous avez Flash vous avez 4 man vous avez Cyborg Swamp Sting vous avez Supergirl vous avez Green Arrow vous avez Doctor Fate vous avez Blue Beetle vous avez Fire Storm vous avez Aquaman Black Canaille Dark Side non c'était un bonus de précom mais il était dans la boîte vous avez Wonder Woman Black Adam Capitaine Cold Robin vous avez Epouvantail vous avez Bane vous avez Brignac donc là il me propose de l'acheter mais vous le débloquer quand vous finissez le jeu vous avez vous avez également Predon Ivy vous avez Deck Shot Cheetah Gloria Grode Atrocitus ça ça va être un materne corp vous avez le Joker et vous avez Batman il y a Joker qui a un côté Jared Leto et Heath Ledger c'est marrant donc ce qu'on va faire on va prendre Superman contre Batman c'est marrant c'est marrant parce que dans ce jeu vous avez c'est marrant parce que dans ce jeu ils nous ont mis des personnages qui sont pas connus mais qui sont pas très 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 connus pour ceux qui sont pas fans pour ceux qui sont pas fans en fait genre bon Cheetah il est pas besoin de la présenter mais Blue Stealth Wormsling Grode etc franchement c'est des personnages ceux qui sont pas fans ne connaissent pas Grode c'est par exemple c'est un méchant dans Flash Cheetah c'est un méchant de Wonder Woman je vais rétablir mon gouvernement Captain Cold on croirait que c'est Mr.Fush j'en fais confiance c'est méchant dans l'univers de Flash finalement vous voyez que graphiquement franchement c'est vraiment très très joli franchement c'est tout le style fluide donc les coups des personnages c'est un peu le même qu'on a en plus donc on est pas perdu franchement bon je suis nul mais c'est pas grave oh putain l'enfoyé ah t'es dég donc il y a encore le côté avec les mouvements spéciaux et tout l'attaction des 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 décades etc je sais pas c'est pas le cas il y a quoi faire là il y a une personne qui fait ah 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 oh putain ça fait le style mal au style ça fait un côté le style mal au style quand il se bloque en mode à la fin du jeu du film ah merde putain je regarde les backman en fait je suis superman il y a tout je vais essayer de faire il faut pas faire les les abégetoirs de superman je suis trop fort dis moi on voit un autre combatant j'espère qu'il va avoir des skins j'espère gratuit des films genre des tenues de suicide squad x2 parce que franchement sur le jeu mobile vous avez les tenues Harley Quinn du film suicide squad le joker on va prendre le joker et 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 on va aller Harley Quinn hein Harley Quinn on attend à l'approche du terrain de jeu du joker ah oui ahhh un lieu spécialement dédié au joker quoi tu n'es rien pour moi t'as vu je suis toujours debout plus pour longtemps j'en ai peur franchement le joker même dans le jeu c'est ça il était dur à manier et franchement il faut moins être habitué à jouer les coups parce que franchement le joker il est bien il va manier tout mais il faut vraiment savoir jouer avec quoi oh putain il y a combien de chènes ah non non oh t'es dégui ah ouais tu joues à ça ok on va jouer à ça tu fais de la magie avec tes coups d'eau oh putain ces frags il n'y a pas la tête à prendre moi je crois franchement il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué le joker il y a le look du joker en fait il y a une justice 2 et franchement je le kiffe en fait bon j'ai pas où se paier l'histoire parce que le joker il apparaît pas en fait un justice 2 vous allez comprendre pourquoi ils l'ont quand même mis quand vous avez joué avec Harley Quinn mais du coup ils ont vu qu'ils ont un peu celui de jai l'auto et de utlager ils ont groupé les deux looks en fait c'est marrant qu'est ce que c'est de m'a fait il me faut mon gros maillet oui c'est bien oh putain oh putain elle est seule non la jeune euro victoire du joker ah j'aime bien la musique donc on va faire au minimum principal on va faire les multiverses pour voir ce que c'est ça m'intrigue simulation de multiverses mais c'est quelque chose qu'on tient des éléments qui c'est le coup ok ok donc ça donne alors récompense je peux avoir de l'argent je peux avoir ok la récompense d'achèvement j'ai du crédit là je peux avoir une boîte mère chute d'un dieu chute d'un dieu c'est une tenue de superman à mon avis l'équipement épique aléatoire ok niveau de personnage conseiller tout difficulté vous avez terminé le premier dictatiel ok j'ai oublié de faire celui-là en fait euh putain je sais pas qui pense que j'ai à part la campagne j'y jouerai personne encore donc je vais prendre flash parce que flash pour la campagne j'étais assez fort avec c'est un truc ah ouais entrainement contre les gotham siren quoi gotham siren c'est un peu l'équipe de toutes les nanas de l'univers des psychobics surtout l'univers botman quoi c'est pour ça qu'on me dit gotham avec les retenues alternatives en plus 10$ que ton fouet me touchera jamais j'en parie 20$ ça marche c'est bien je sais même pas qu'il y avait ce masque comme ça dans ce niveau ah putain y'a Bregnac derrière attends on va aller vers sa gueule ah ouais oh putain Bregnac c'est pas mon personnage préféré mais dans ce jeu là il a l'air vraiment impôlant franchement au frère je crois flash est assez fort dans ce jeu là dans le premier il était quand même assez fort mais celui là y'est maniable dès le début en fait même si c'est important que j'ai dans un jeu de combat il est maniable dès le début en plus on voit les classes sa tumeur c'est un peu à la tumeur de la série en fait tu peux aller avec toute sa vie je savais que tu étais dingue mais là elle est trop bien cette musique de fin alors je l'ai gagné quoi ? j'ai bloqué un nouveau masque et tout ah ouais ça bloque l'équipement pour mon personnage en fait j'aurais du prendre le joker en fait oh non pas encore hop je me rappelle notre dernière rencontre n'approche pas tes lèvres de moi Ivy partez ça va je suis allá métrant je vais me battre je veux aller j'ai pas attention j'en ai pas attention j'ai pas attention j'ai pas peur on pourra en finir et non close up oh mais comment je vais en chier là j'ai hâte de voir sa tenue alternative en gros la tenue alternative c'est des exemples de tenues que vous pouvez faire vous pouvez mélanger tout l'équipement c'est marrant il y avait comme ça toi il y avait bleu et rouge et ses cheveux sont noir et rouge ils sont trompés là dans les il y avait des il y avait des cheveux noirs avec des mèches bleu et rouge c'est une bonne colique ça semble fan il se prend un saut là le mec il y avait des cheveux 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 putain on va aller voir la boîte avant et on va équiper mon flash on va d'abord voir les boîtes pour un fusil bloqué et après on va équiper flash une fusil dark side j'ai bloqué un boost j'ai bloqué je peux aussi acheter des boîtes je n'ai pas pris j'ai pris l'acadam ou la woman, bloquer des bottes je peux acheter des bottes ? j'en ai acheté une pour voir cul pour Darksiders franchement un flash j'ai bloqué un masquer c'est le petit éclair derrière que j'aime pas il est sympa quand même il y a le speeder carrément j'en ai 600 pièces et j'en ai 700 et j'ai fait à peine 3-4 combats 3-4 combats j'en ai 600 pièces et j'en ai 700 et j'ai fait à peine 3-4 combats 3-4 combats 4-4 combats 4-4 combats 4-4 combats 5-4 combats 5-4 combats 6-4 combats j'en ai eu le fun je vais devoir me voir le darkside parce que le Darkseid, j'ai dû moquer pas de tête de truc à lui, attends, ça c'est les masques, ok, ouais, c'est pas de tête les masques, armure alpha, ah ouais, on peut voir plus comment aller avec le Darkseid de base. Donc là par exemple j'ai des trucs en double, je peux les revendre ou modifier tout quoi. Hop, donc on va retourner dans le multiverse, c'est bien, hop. Je sais pas, je vais prendre qui. Je vais prendre, je sais pas trop jouer le Joker, je vais prendre le Joker parce que le Joker est fait pour lui. Oh putain. Ok, je vais me concentrer contre la Justice League en fait. Oh putain. Ok, comment te parler, il faut changer de posture pour l'action. Ah putain, il est construit contre la Justice League quoi, putain. Petit poisson. Petit poisson. Le petit poisson. Le petit poisson quoi. Ah putain, il a une défoncer, je vais lui prendre un autre personnage en fait. On peut pas changer ou pire. C'est à son. Ah elle est rigolesse, c'est le petit poisson. En même temps, la seule façon de se rejouer avec Joker, faut le jouer avec. En même temps, il faut le jouer avec. En même temps, il faut le jouer avec. Carole. Tu commences à me lasse. J'ai une main gagnante. Tes petits poissons là. Vas-y là. T'es sérieux ? Ressens la colère de Poseidon. Ah ouais, je vais faire un truc de voir. De toute façon, on doit jouer à ça. Je finis avec mon flamme. Oh merde. Il va occuper tout ça, il est enculé. Il va occuper tout ça, il va occuper tout ça. Quoi ? Oh putain. Ah il y a une autre. Il y a une autre. C'est quoi ? 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 D'accord alors ? Victoire du Joker. Il va pète sa merde sa carte. Bon du coup, j'ai rien débloqué pour le Joker. Ça c'est fait. Je peux pas changer de bonhomme s'il vous plait ? de batman ça va il n'y voit un batman ça va ça va ça va les petits poissons ah ouais tu as fait d'harley une héroïne c'en est une loin de toi elle n'est jamais loin de moi partez je ne sais pas si c'est toujours le doubleur de celui qui a fait le doubleur de Micklager dans M.Justice 1 parce que dans M.Justice 1 c'était le doubleur de celui qui a fait le doubleur de M.Justice 1 je ne sais pas si c'est transition je ne sais pas si c'est transition je sais comment te donner le sourire C'est bon, c'est bon. Tu vas finir à Arkham, je suis le mec le plus sain que je connaisse. Jokers a tout sa standard. Victoire du Joker. C'est parti ! Wanda Woman, elle est en bleu putain ! Ok, d'accord. Si ça te fait plaisir. Elle peut être sa mère, ça te nuit. Tu pourrais me remercier quand même. Pourquoi ça, démon ? Je t'ai quand même offert Superman sur un plateau. Partez ! Ah, c'est vrai. Faut jouer avec juste si simple pour recevoir la phrase. En même temps, c'est une blague de NPCs. On le sait que Diopel a tué le Slade et son fils à Batman. Ouais, à Superman donc. En même temps, c'est pas nouveau. Donc j'ai commis ce Wanda Man avec Batman ou Superman. Dans ce co-shot. Il y a un mur en fait. Non ? Oui. Enfin, je te sens. Non c'est la même mobil. Ouais. Non c'est ça. Il y a un mur. Non, c'est pas une guerre de vacances. Non, c'est pas un mur. Oh ça va... Superman... Tous les gens chier... Je vais conclure celui-ci d'un coup de poing. Ça a marché, ça, la dernière fois ? Partez ! Ah, il joue pas très vite. Il va en foutre à la gueule. Il y a un couteau dans sa godasse, le Joker. J'ai fait un coup de pied et... Tu pleures ? Au fond de toi, tu sais que c'est marrant. J'adore les... Les punchlines du Joker, putain. C'est marrant. Il a été marrant. Oh, sang, il a ébité. Je vais aller par là. Ça va... Niveau 2 avec le Joker. Mais ça, c'est beau. Deuxième Dictacem. Mais en fait, c'est des Dictacem. Mais je gagne des trucs, en fait. C'est marrant. Je gagne encore les boîtes. J'ai gagné des boîtes. Euh... Je vais prendre qui ? Je vais prendre qui ? Supergirl. 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 ils ont du faire batman, superman et wonder woman surtout wonder woman pour la sortie du film il n'y a pas encore plus joué avec elle elle a fait les mêmes coups il y a des coups de pute en fait elle fait les p'tits coups de pute mais p'tain ça démonse ah ah ouais il a une idée il a niqué sa mère victoire de supergirl ça me fait penser à la musique de Metal Gear Solid V quand il vient dans l'hôpital la petite musique en fond c'est la Batcave c'est con parce qu'ils ont mis Black Adam et puis ils ont pas mis Shazam quoi qu'il en soit je vais te pulvériser p'tain j'irais Michael dans GTA V j'ai kiffé trop Shazam dans GTA V il crie Shalom ou tout ça fait que ça bien c'est quoi les queurs en fait c'est pas trop compris non 2 pas à pas à 2 2 3 1 2 2 2 2 3 ouais c'est peut-être qu'il y a c'est peut-être qu'il y a on chasam Oh t'as eu ! SHAZAM ! SHAZAM ! SHAZAM ! SHAZAM ! en fait en gros c'est un gosse Shadar mais ils transforment c'est pas ouf en fait je déploie des équipements et c'est pas sur enfin c'est je déploie forcément d'équipement pour le passage avec qui je joue en fait d'accord putain le joker quoi putain il y a les dark side et brainiac après putain je me tape clairement les gros boss du jeu quoi en plus dark side de base il fait même pas partie du jeu c'est un DLC de base what en casquette quoi casquette il y a personne sur la casquette le mec je suis une menace pour à peu près tout le monde c'est vraiment pas sympathique partez elle peut être sa mère c'est un tenue de rocker là ça il niquez sa mère au côté allez sérieux avec son petit couteau de merde il fait péter le reservoir quoi je vais te frapper toute la journée moi je vais te frapper toute la journée moi et ouais et ouais tiens voilà je vais te frappe tiens ah faut pas bouger ah si ah merde Il est sérieux avec son flingue en plus ? En fait je suis niveau 10. Je suis fort. J'ai gagné les bras. C'était des gens que j'ai gagné tout à l'heure. Je crois. Darkseid. Et la fois c'est Bregnac. En fait en dictacé ils te mettent déjà le boss final. Comme ça ils te montent un peu la puissance du personnage. Mais c'est vrai c'est pas... Lui comment il est badass ce mec. Il est comme Thanos il est badass quoi. Avec ses bras derrière le dos et tout le gars il se bat. Il sent bon quoi. En même temps il se concentre là. Pour autant j'ai pas mis en armes et en difficile. J'ai pas mis en passé. C'est la difficulté du Bregnac. Je peux te frapper toute la journée moi. Oh bah toi. Mais t'es sérieux là ? Est-ce que j'ai fait aussi moi ? Oh enfin. Tiens. Oh non. Elles sont faciles. hop ça enfin dégueulasse ça ça fait victoire de super girl bon je vais faire le petit récombat et puis je vous laissez un petit ami bregnac niveau 2 je veux argocity et candor tu n'auras rien du tout je ne demande pas bregnac partez couchez 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 pas il n'y a pas j'ai fait un petit coup de pluie quand même victoire de supergirl et puis voilà my team members je vais laisser dessus c'était une vidéo sur le jeu injustice le deuxième opus mais j'espère que ça vous a plu et on va se prouver très bientôt pour des nouvelles diffusions et des nouvelles 10 vidéos unboxing allez à bientôt salut